Salut à tous, alors je vais vous présenter la plantation de l'ail. La première étape, ça va être dégousser les têtes pour séparer tous les cailleux, parce qu'on va planter le cailleux. Alors là on est mardi, on va voir chez Alexandre comment se passe l'égoussage et je pense qu'on plantera certainement jeudi. Allez ! Alors moi l'ail, j'achète les têtes entières. Et maintenant, pour pouvoir le mettre en terre, il faut l'égousser. Donc il faut séparer tous les cailleux de la tête. Et ça se passe chez Alexandre. Donc là c'est de l'ail à bois également, qu'ils sont en train d'éclater et de friller. La première étape, ce qui n'aiment, c'est la calibreuse. Alors au fond du cylindre, il sort les plus gros cailleux. Là c'est un petit peu plus petit. Un petit peu plus petit. Et là c'est vraiment les tout petits. Voilà les gros. Alors voici venu le jour de la plantation. J'ai derrière moi une partie de la semence. On va commencer par régler la machine. Vu que c'est une nouvelle machine qu'on a. On va essayer de trouver les bons réglages et on va y aller pour planter. Alors la première chose à faire pour régler la planteuse, ça va être de régler la densité. Donc pour régler la densité, rang par rang, on va changer le pignon de derrière. On a les pignons qui sont là. Et là, moi je voudrais à peu près 10 bulbomètres. Je vois qu'il y en a un qui tombe à 9,7. Un qui est pignon à 21 derrière. Donc je vais mettre tous les pignons arrière à 21. Alors la première chose à faire, c'est de détendre. Voilà. 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 On a les pignons. On a les pignons. C'est parti. Voilà, et je réalise la même opération sur les 7 rangs. Alors nous, notre planteuse, c'est une planteuse mécanique. Avant, on avait une pneumatique, on a changé, on a pris une mécanique. Donc, je vais vous montrer le fonctionnement. Alors, il y a une roue qui tourne, sur laquelle il y a des cuillères qui vont venir pincer le cailleux et le libérer seulement quand il est prêt à tomber. Regardez le système de la cuillère qui s'ouvre à mesure. Donc, et bien sûr, la roue tourne en continu. Et moi, je vais changer les cuillères selon le calibre de mes cailleux. Pour changer la cuillère, c'est pas compliqué. Il y a un petit ressort là. J'enlève le ressort. Et je sors simplement la cuillère. Je peux le remettre. Je le remets en place. Et je remets le ressort comme il faut. Alors, je vais vous montrer les trois types de cuillères. J'ai des noirs, des jaunes et des rouges que vous venez de voir. Et les voilà de près. Les gros cailleux, les cailleux moyens, les petits t. Ok, c'est bon. On a fait un peu repris les réglages. On va aller voir au champ ce que ça donne. Donc, pour aller sur la route, la pousse, elle est télescopique. Les éléments du bord se rancent. Voilà, les deux côtés. Pour être un petit peu moins large sur la route. Bon, ça fait un petit moment qu'on digrafe avec Kev. Là, on a trouvé à peu près les réglages, comment ça fonctionne. Donc là, on a fait un aller, on est en train de faire le retour. Il va vous faire voir derrière à quoi ça ressemble. Vous voyez les cuillères qui viennent prendre les cailloux un à un. Et les projets au fond. On en a été mis, vous voyez de la poudre blanche que j'ai mis, c'est du talc. On met du talc pour que ça glisse mieux, tout simplement. On a commencé à organiser pour la taille des cailloux. Les trois crémis de gauche, on a mis des gros cailloux avec des cuillères noires. Et les quatre autres crémis, on a une cuillère rouge pour du caillou moyen. On avance à une vitesse de 1,4 km heure. Là où l'année dernière, avec notre pneumatique s'en rend, on est épuisé à 1,7 km heure. Donc on va un peu moins vite, mais on a deux rangs de plus. Donc l'un dans l'autre, on n'est pas perdant. La profondeur, on va la régler à peu près à 3-4 cm. On va regarder ensemble. Voilà, là on voit le caillou. Donc il y a deux doigts, donc c'est ça. À densité, on a réglé une densité de 9,5 cailloux au mètre. Ça devrait faire logiquement autour d'une tonne à l'hectare. Alors on voit dans les fonds de crémis, cette pièce qui bouge. En fait, je vais vous montrer sur le côté, c'est un agitateur qui est monté sur un excentrique. Et en permanence, qui bouge le fond de crémis pour faire glisser les cailloux. Et donc à chaque aller-retour, il faudra refaire le plein des crémis. Pourtant on a pris les crémis avec les réhausses, mais c'est vrai que les cailloux sont assez gros, donc ça en passe pas mal. Je pense qu'on en repasse dans les crémis pour faire deux aller-retours. Donc quand les crémis sont vides, il va à peu près 2,5 cailloux par crémis. En réalité, on est en train de planter du Messidrome. On aura aussi Sabadrome, Sabagold, Messidor. Et en Iviolet, il y aura du Germidour. C'est vraiment génial par rapport à la machine pneumatique qu'on avait, c'est que c'est silencieux. Il faut travailler le rayon ouvert, on écoute si tout se passe bien et il n'y a pas le bruit de la turbine. En plus de ça, le tracteur tout nous ralentit, donc on constate nous trois fois rien. Oui, on est à 10 litres hectares, donc c'est vraiment pas grand-chose. Et on est à 3,2 litres à l'heure, 3,1. Donc c'est vraiment terrible. Et ce qu'on fait, c'est qu'avec le 210, on descend les paloques de la remorque, on les pose au sol, comme ça on force pas, comme des abrutis, à comporter les sacs. Et on est à 5,3 litres à l'heure, c'est à 5,3 litres à l'heure. Vous voyez que c'est pas marqué mon nom sur les paloques, les paloques sont pas à moi, c'est Alexandre qui les a égoussés, qui a mis ces paloques à lui après. Bon bah 19h20, on arrête qu'aujourd'hui, en plus ce soir c'est dégustation de Beaujolais Nouveau. Donc on aura pas le gras demain matin. Alors voici le deuxième jour de plantation. Bon bah je vais laisser le matériel dehors. C'est vrai qu'on a un peu de la rosée ça matin. Allez, je vais faire chauffer un petit peu le tracteur, du temps je vais faire le plein d'être émis. Alors pourquoi c'est important de faire chauffer les tracteurs le matin ? Alors c'est important que le moteur atteigne sa température de fonctionnement, que les huiles, autant hydrauliques que les huiles de boîte, atteignent leur température. Et là pour le coup c'est aussi important de le démarrer en avance, pour que le GPS se mette en route. C'est à dire qu'il se mette en route et qu'il capte tous les satellites, pour une précision optimale. Et là on retourne à fond. Allez, là on rattaque, c'est parti. Sur le GPS ça m'informe si je suis loin de ma ligne ou pas. 0 cm, c'est à dire que je suis pile poil sur la ligne. Donc je pose l'outil. Et c'est parti. Voilà je suis descendu, j'ai levé les plexiglas, qui protège l'équipe des cuillères, parce qu'avec la buée qu'il y a dessus, vous ne voyez pas du tout tout ce passé. Le matériel ayant dormi dehors, les cailleux qui restaient dans la machine, avaient pris un petit peu l'humidité de la nuit, et les premiers mètres ça marchait très mal, ça bataillait à les attraper. La joie maintenant ça se passait. Donc toujours jour 2, il est 23h20, on a commencé ce matin pas très bonne heure, autour de 8h, on s'arrêtait pour manger à midi. Là on a fini la première parcelle, donc la première parcelle qui a fait 4,79 hectares exactement, et on a mis 14h47, 2 heures de tracteur, donc quasiment 15h, donc 12h de travail effectif. Donc la différence entre les deux, c'est le temps à remplir les trémies à chaque fois, parce que ça prend énormément de temps. On a consommé 42 litres, 1,6 de GNR, et pas grand chose en a dit blue, insignifiant, ce qui nous fait une moyenne de 8,9 litres à l'hectare. Donc c'est très correct, mais le tracteur tourne quasiment au ralenti en permanence. Donc là je viens d'arriver dans la nouvelle parcelle, c'est une petite parcelle d'un hectare et demi, donc plantable je pense à peu près un hectare et un hectare. Donc j'ai installé le 200, j'ai mis la remorque dans le champ du voisin, les paloques à côté, d'où l'intérêt d'être en bon terme avec le voisinage. Et donc maintenant je rattaque et je remplis mes trémies, et je commence la nouvelle parcelle. Allez, minuit moins dix, le plein de trémies est fini, donc c'est parti pour un nouveau tour, on attaque la nouvelle parcelle. Voilà une heure moins dix, ça se passe bien. Je viens de finir, mettre le dernier ail blanc dans la planteuse, ensuite il me restera de l'ail violet. Pourquoi je continue, et pourquoi je ne le fais pas demain matin ? Tout simplement parce que demain, ils annoncent de la coupe. Je suis en train de regarder là sur l'iPhone encore. Demain, quand on le tourne, voilà, à partir de 8h, 9h, 10h, voilà le temps de la journée de demain. Du coup, j'aime autant que ce soit planté avant la pluie. Donc là, il est 2h du matin, ça se passe toujours pour le mieux. Je vais changer de variété, je suis passé un ail violet de variété germigour. et pour l'instant, ça se passe bien. Pourvu que ça dure. Ça y est, je suis arrivé à bout de tout cet ail à planter. On va regarder ensemble les compteurs. Alors, tac, 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 le compteur numéro 1, c'est le compteur total. 6,08 hectares en 18h de tracteur et en 15h de travail. Voilà, et donc, comme j'expliquais, la différence, c'est le temps qu'on passe à remplir les trémis. Voilà, donc maintenant, je vais rentrer les 2 tracteurs à l'abri. Il est 3h20 du matin. À 8h, ils annoncent de la pluie. Donc, je suis bien content d'avoir fini. C'est une bonne chose de faite. Les 2 tracteurs à l'abri, une bonne douche au lit. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant ici. D'accord ? Je vous surveille. À bientôt, dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Ciao, ciao.